Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire 1492, Christophe Colomb. Un film de Ridley Scott avec Gérard Depardieu, sorti il y a quelques temps quand même, maintenant, dans les années 90. Je sais plus en quelle année, en... 92, voilà, voilà. Et un film qui m'avait marqué à l'époque, j'avais vu en VHS, je ne l'ai jamais revu depuis, hein. J'avais racheté en DVD, je n'avais pas vu. Donc, on va se le refaire. Je sais que c'était un film qui m'avait vraiment plu à l'époque, historique, vraiment bien réalisé. A-t-il bien vu ? J'en sais rien, on va revoir ça tout de suite. Alors, à la fin du XVe siècle, l'Inquisition règne en Espagne. Les bûchers, les sensations, l'hérésie, on chasse les morts, les morts, et les juifs. Et les superstitions s'opposent au progrès. En ces temps marqués par l'obscurantisme, Christophe Colomb, alias Gérard Depardieu, se bat pour son projet « Rallier l'Asie par l'Ouest ». Il est le seul à y croire, et pourtant, après des années de patience, il parvient enfin à convaincre la reine Elisabeth de Castille, alias Sigona Weber. Je ne savais plus qu'à jouer dedans, Sigona Weber. Et le 12 octobre 1492, trois caravels accostent sur un rivage inconnu. Donc, tout le monde connaît l'histoire de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Enfin, ce n'est pas vraiment l'Amérique qui l'a découvert. Je crois que c'était les Bahamas, je crois. Enfin, quasiment à côté des États-Unis, quoi. Enfin, l'Amérique. Donc, c'est parti pour se refaire ce petit Christophe Colomb. Donc, je vais même finir Christophe Colomb. Très, très bon film, un très bon film historique sur l'épopée de Christophe Colomb. Des films comme on n'en fait plus maintenant, avec aucun effet spéciau CGI, vraiment des effets spéciaux à l'ancienne, comme on peut dire. Alors, ce film est vraiment bien réalisé. On a tout le début de Christophe Colomb, comment il a réussi à mettre en place son exploration, enfin, sa croisade, et après, comment il a réussi à mettre en place certaines choses sur le nouveau continent, et comment ça part en cacahuètes, et comment ça se dégrade. Parce que l'humain est complètement con, et c'est comme ça, la vie, quoi. Et en fait, j'ai bien aimé tout ce côté historique, bien réalisé, que Ridley Scott a mis en place, et surtout le côté, en fait, tu ne peux pas tenir les hommes, en fait. Il faut toujours qu'ils aient la soif de pouvoir, d'avoir la soif d'infliger à des populations leurs lois, leurs règles, et ainsi de suite, quoi. Parce que les pauvres indiens, ils appellent ça les indiens, mais c'était les incas et tout le bordel, ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé, mais ils sont arrivés, ils ont dit, on impose notre dieu, on impose notre religion, on impose nos églises et tout le bordel. Et il y a une petite phrase, un spolé dans le film, qui m'a vraiment marqué avec Christophe Colomb, quand il dit que, quand ils sont arrivés la première fois, ils ne retrouveront jamais ce côté paradisiaque. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Donc, ce film est vraiment bien réalisé et il vaut vraiment le détour. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Donc oui, Christophe Colomb est un film incontournable pour moi des années 90. Il doit être ressorti en Blu-ray, donc essayez la version Blu-ray, parce que la qualité est bonne en DVD, ça va, mais bon, en Blu-ray, il doit être largement mieux. À quand un 4K, un film comme ça ? À quand un 4K, ce serait bien ? Et donc, un film incontournable de Gérard Depardieu et de Ridley Scott, qui est vraiment bien réalisé. Il dure quand même 2h50, 2h30, mais on ne voit pas le temps passer. C'est vraiment bien fait. On l'a vraiment bien réalisé. Je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut !